C'est un projet important finalement, cette reconstruction pour la région. C'est un projet important parce que l'accueil des étudiants, c'est aussi la restauration. Le restaurant d'origine, le restaurant universitaire d'origine, daté de 1971, il n'était pas très vieux, mais dans un état de vétusté et de délabrement avancé. Donc le choix s'est posé, on a débattu avec le président de l'université, le choix s'est posé de savoir s'il fallait réhabiliter l'ancien restaurant ou en reconstruire un. Manger pour ses étudiants, ce n'est pas que se nourrir, c'est aussi un acte économique et l'occasion de réfléchir sur l'alimentation. Il faut quand même rappeler le coût du repas pour un étudiant. Le coût, c'est 3,15 euros. Bien évidemment, vous savez que c'est un repas qui est largement subventionné par l'État parce qu'un repas, ça ne coûte pas 3,15 euros. Mais nous avons justement, à travers ça, dans cette offre sociale qui est proposée à tous les étudiants, essayé de diversifier pour répondre. Donc vous avez vu, là, il y a des pôles de diversifier pour que l'étudiant puisse choisir dans une formule scambol entre plusieurs pôles, donc pour trouver chaque jour une solution différente en gastronomie à ce qu'ils souhaitent avoir. Là, vous avez vu qu'on avait fait un travail au niveau du cheminement vers les plonges sur le tri des déchets. Il va falloir qu'on travaille encore davantage sur tout ce qui est démarche développement durable, savoir qu'est-ce qu'on fait des déchets. Quand on vient manger au restaurant universitaire, il faut faire attention à ce qu'on jette. On ne jette pas n'importe comment. Et puis on jette de la nourriture, ça a un sens. Donc autant on apprend maintenant, dès l'école, aux enfants, à apprendre à trier les déchets, à avoir une vraie réflexion. Nous aussi, on a, à travers ces restaurants universitaires, une vaste démarche pédagogique en direction aussi des étudiants. C'est vrai que nous sommes contraints, nous sommes un établissement public, à avoir des marchés publics. Donc des marchés compte tenu de la quantité de produits que nous demandons. Nous avons mutualisé avec les académies, les croûts environnants, avec Limoges et avec Bordeaux, sur des achats mutualisés pour des produits alimentaires. Mais ça n'exclut pas une vraie démarche, parce que je viens d'une autre académie où on avait déjà mis en place des liaisons courtes. Parce qu'on parle de produits bio, etc. Mais le bio, ça peut venir de loin. C'est de privilégier justement les filières courtes. On est dans un bassin où il y a une production, justement en alimentaire, de fruits, de légumes, qu'on pourrait prévoir de positionner en dehors de ce qui est le marché public, compte tenu de la spécificité et de l'enjeu économique et de développement durable qu'il peut y avoir.